Bonjour, c'est Hélène Lorandeau, c'est mercredi et vous le savez, je vais fouiller dans mon garde-manger. C'est rendu que j'ai hâte au mercredi. En fait, j'avoue que je commence à y penser quand même la veille pour m'assurer d'avoir les ingrédients et j'y prends vraiment plaisir. J'espère que c'est le cas chez vous aussi. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un riz qui peut nous intimider à prime abord et c'est dommage parce que c'est un beau, beau produit dont on pourrait être très fiers. Ça pousse dans l'Ouest canadien, en particulier en Saskatchewan. Et même si on appelle ça du riz, ce n'est pas botaniquement un riz, c'est plutôt une plante aquatique. Alors, je parle du riz sauvage. Le riz sauvage, ça coûte quand même plus cher que du riz basmati ou un riz à grains long. Moi, j'en avais acheté. C'était une levée de fonds pour un organisme de charité et on pouvait acheter des petits sacs de riz sauvage. J'avais encouragé l'organisme et puis je m'étais retrouvée avec pas mal de riz sauvage et je me disais qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça. Donc, je voudrais prendre juste quelques minutes pour vous expliquer que ce n'est pas si compliqué que ça à cuire et que ça a un goût, un goût de noisette, il y a un petit croquant, le grain est très très long et c'est spectaculièrement beau dans une assiette. Ce beau riz sauvage, comment on le cuit? Alors, quand vous faites du riz à la maison, normalement, on prend une tasse de riz pour deux tasses d'eau, on couvre et on ne touche pas la casserole pendant à peu près 20 minutes et le riz est prêt. Dans le cas du riz sauvage, c'est un petit peu différent. En fait, on va cuire ça comme des pommes de terre, dans beaucoup plus d'eau qu'il y a de riz. Quand je vous disais que le riz sauvage, ça coûte cher, en fait, c'est vrai oui et non. C'est plus cher à l'achat, mais son rendement va être deux fois plus grand que le riz que vous avez l'habitude de cuire à la maison. Le riz blanc, par exemple. Donc, pour une demi-tasse de riz sec, une fois cuit, ça va nous donner quatre fois plus, donc deux tasses de ce beau riz sauvage. Le grain qui a éclaté, qui prend toutes sortes de colorations et qui est, ma foi, vraiment chouette à manger, en plus d'avoir une saveur absolument unique. C'est bon pour accompagner du gibier, c'est bon avec du canard, du canard confit, c'est bon avec de la volaille aussi, très très bon avec de la volaille. On peut le servir chaud ou froid, en fait, en salade. Ça pourrait, par exemple, une belle salade avec du riz sauvage, du poulet et d'autres beaux ingrédients qui se marient bien avec le riz sauvage. En salade, j'ai pensé au fenouil, qui est merveilleux, des pommes, des canneberges séchées. Pensez à tout ce qui est canadien, dans le fond. Il y a une phrase en chinois qui dit, non c'est en anglais, « What grows together, goes together ». Alors, que ce soit les pommes, que ce soit les petits fruits séchés, nos beaux bleuets de chez nous, ça se marie très bien aussi avec des noix, toutes sortes de noix. Et, comme je vous le disais, donc avec de la volaille, on pourrait aussi le servir chaud avec des petits oignons, des champignons, un petit peu d'ail. C'est vraiment formidable. Voilà. Pour épargner des sous aussi, on peut l'allonger, le riz sauvage. On n'est pas obligé de le servir tel quel. On peut le mélanger aussi avec un riz blanc. Donc, comment on fait le riz sauvage? Dans une casserole, vous allez mettre quand même, pour ma demi-tance, au moins un bon litre d'eau. Et à ça, on va ajouter un peu de sel. Et puis, on peut ajouter tout de suite notre riz sauvage parce qu'il n'y a pas vraiment de technique très compliquée pour la cuisson. En fait, ça va être de le surveiller. Ça va prendre, selon la fraîcheur du riz, Ça peut prendre 35, 40, voire 45 minutes. Moi, celui que j'ai cuit hier soir, il m'a pris 45 minutes. Ne désespérez pas parce que, je vous disais, le riz est très, très long, très foncé, avec un beau brun soutenu. Mais, il va finir par céder. Il va finir par éclater. Il y a des recettes où on nous demande de le faire tremper à l'avance pour diminuer le temps de cuisson. Je vous dirais que ça ne vaut pas vraiment la peine parce que, d'abord, il faut y penser, de le mettre peut-être la veille dans un bol d'eau. Et pour avoir fait le test, j'ai diminué mon temps de cuisson d'à peu près 10 minutes. Alors, est-ce que j'ai sauvé beaucoup de temps? Je trouve que ça ne vaut pas la peine. Donc, ce n'est pas compliqué. On l'amène à ébullition. Lorsque l'eau boue, on baisse notre feu et on laisse mijoter doucement. À la rivière, on peut mettre un petit couvercle à demi, comme ça, juste pour ne pas trop que notre eau s'évapore. Et, après tout ce temps d'attente, vous allez voir que ça valait la peine. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada